Salut mon dédo, c'est Chiranui, aujourd'hui petite vidéo un peu particulière par rapport à mes vidéos build d'habitude parce que comme d'habitude je parle du niveau 51 à 95 et bien là aujourd'hui j'ai parlé justement aux gens qui débutent vraiment pour de vrai le jeu qu'ils arrivent sur le serveur Ogrest frais comme des gardons, ils savent pas trop qu'est-ce qu'il faut faire sur le jeu avec un build d'une classe qui selon moi est très simple à prendre en main et qui peut être prise en main de la manière la plus simple pour un amusement maximal je parle de l'Ineripsa et pourquoi j'ai décidé de parler de ces niveaux 1 à 50 pour aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que sur le serveur Ogrest parmi les stats qu'a donné justement le staff d'Ankama sur son fil Twitter il est reconnu qu'en fait en moyenne les gens sont niveau 44 actuellement sur les différents serveurs Ogrest et on parle là des gens qui sont actifs sur les serveurs et du coup je me suis dit mais du coup il y a des gens qui du coup parler du 51 à 95 c'est peut-être pas comment dire très pertinent pour tout le monde et surtout je me suis dit qu'il y avait aussi beaucoup de gens par ce biais là qui avaient encore beaucoup de mal à se décider sur une classe à jouer et par ce biais là du coup ça faussait un peu l'équilibre de la stat puisque justement si vous jouez plusieurs classes vous ne savez pas trop vous créez plusieurs persos et qui sont très bas level et qui du coup fait en sorte que vous ne savez pas sur quoi vous décidez pour vous jouer et donc du coup parler du niveau 1 à 50 pour cette vidéo ça va me permettre d'aborder une classe déjà qui a tous ses outils primordiaux dès le début du jeu et ce qui est très cool et surtout une classe qui est ultra facile à prendre en main et sur lequel vous pouvez commencer directement à vous amuser et à faire des trucs un peu stylés avec et surtout que vous pouvez optimiser bien plus ardemment plus tard bref aujourd'hui je vais vous parler justement de mon Eniripsa du niveau 1 à 50 comment le jouer pour avoir un amusement maximal sans trop se prendre la tête et surtout qui vous permet à la fois d'allier les soins excellents de l'Eniripsa avec ses capacités de destruction qui je vous l'assure sont vraiment très utiles quand on débute le jeu mais avant de parler directement des builds en question peut-être serait temps d'abord de vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est le but de l'Eniripsa et qu'est-ce que c'est comme classe et bien en fait l'Eniripsa c'est une classe qui est un peu particulière parce que c'est une classe qui est pensée pour le support mais avec des énormes soins, des boosts de dommages infigés, des baisses de résistance etc mais la petite particularité par rapport à d'autres supports qui se cantonnent justement à faire juste que du supporting et à appliquer parfois énormément de shields pour protéger ses alliés comme par exemple c'est le cas avec le Zamoda support avec la Sadida, le Zobal support et moi-même voire même aussi le Feka et bien l'Eniripsa n'a pas cette capacité de faire du shield mais a une autre capacité qui la rend du coup très utile sur les serveurs monocons c'est sa capacité du coup à faire des dégâts chose à lier justement les dégâts avec les capacités de supporting chose que n'est pas capable de faire justement un Sadida, un Osamodas enfin si un Osamodas peut le faire mais ça doit beaucoup compter sur les invocations pour ça un Feka qui joue en mode support et ne pas faire de dégâts en même temps bref l'Eniripsa s'est pensé pour être une classe de soins et de supports ultra modulables qui peut passer d'un gameplay soins et supports à un gameplay dégâts durant le combat et comment ça fonctionne un peu ce passage du mode dégâts au mode soins et inversement et bien ça se fait grâce à un sort que l'Eniripsa a dans sa troisième barre de sort qui est la contre nature en fait généralement votre Eniripsa vous allez le jouer avec par exemple du pourcentage de soins de la maîtrise soins etc etc mais en mode classique vous avez votre soin, votre pourcentage de soins infligés etc vous pouvez le voir ici j'ai 55 de soins réalisés avec par exemple de la maîtrise soins à 202 et par ce billet là si j'active le contre nature donc vous pouvez l'activer qu'une fois par tour et il sera actif tout le temps ça va en fait modifier les stats de l'Eniripsa lorsque je fais contre nature donc là je passe sous contre nature donc j'ai l'état contre nature jusqu'à ce que je décide de le désactiver dans mes prochains tours et bien vous pouvez voir que dans mes stats mes stats de soins réalisés sont repassés en dommages infligés j'ai une baisse de soins réalisés de moins 50% et mes stats de soins en fait de maîtrise soins sont passés en maîtrise élémentaire donc du coup ça permet à l'Eniripsa de convertir ses maîtrises soins qui sont pas très utiles de base qui sont plus utiles pour justement soigner les alliés et pour le supporting de les transformer en stats offensives qui fait que l'Eniripsa devient beaucoup plus agressif donc ça ça va être vraiment tout l'aspect du gameplay de l'Eniripsa de pouvoir en fait switcher entre deux modes entre le mode classique qui va vous permettre de soigner des alliés avec de gros stats de soins et le mode contre nature qui va convertir tous ces stats de soins en stats de maîtrise pour infliger un maximum de dégâts mais la contre nature elle ne fait pas que simplement changer les stats de votre Eniripsa elle va aussi modifier quelques aspects de vos sorts et de certains de vos passifs notamment c'est le cas de votre Lapino donc là Lapino c'est une invocation qui coûte 2 PA et lorsqu'elle est invoquée en... lorsque l'Eniripsa est en mode normal le Lapino va avoir un sort de soins qui va pouvoir l'utiliser une fois par cible et plusieurs fois par tour et en super Lapino il va conserver ce sort avec un... en plus du sort Lapino-Voratius de la capacité abnégation qui va permettre de le sacrifier pour renérer ses alliés ainsi que le répulsion sauf que en contre nature c'est différent en contre nature le Lapino va devenir un Dark Lapino et à la place d'avoir ce sort de soins qui va permettre de régénérer vos alliés à la place il va avoir le Murmure d'affaiblissement le Murmure d'affaiblissement ça a une capacité qui est très utile d'une part pour le côté support de l'Eniripsa donc même si l'Eniripsa est en contre nature il peut être très utile pour supporter la team mais surtout le Murmure affaiblissant ça va être très utile aussi pour booster les dégâts de l'Eniripsa puisque le Murmure affaiblissant en fait c'est une baisse de résistance et c'est une baisse de résistance qui est de 50 points qui peut être activée une fois par tour et deux fois par... enfin une fois par cible et deux fois par tour et cette baisse de résistance par rapport à d'autres types de baisse de résistance qu'on peut trouver sur d'autres classes a la capacité d'être cumulable donc vous pouvez le cumuler jusqu'à par exemple 200 qui est le max que vous pouvez retirer de résistance sur le jeu mais surtout ça dure 3 tours donc en fait vous pouvez l'appliquer une seule fois et pendant 3 tours l'ennemi a une baisse de résistance de 50% mais vous pouvez augmenter cette baisse de résistance jusqu'à 200% et réinitialiser le tank qui reste sur le mob donc du coup c'est vraiment un moyen de baisse de résistance très utile qui va permettre de booster vos alliés sur le long terme et qui est vraiment du coup allié en plus à l'Eneripsa qui peut soigner, qui peut du coup faire des dégâts c'est vraiment une invocation très très intéressante et un très bon moyen de supporter votre team et aussi la contre nature va aussi modifier par exemple aussi un sort qui s'appelle le sort répulsion donc en nature classique c'est un sort qui coûte 1 point de Waku et qui va juste pousser la cible de 2 cases donc voilà je fais ça je pousse la cible de 2 cases alignée à l'Eneripsa mais en contre nature c'est différent en contre nature ce qui va se passer c'est que la répulsion va en effet être maintenant un sort en forme de croix et ça va repousser les cibles par rapport au centre de là où je vise si par exemple je mets ici, tac si je mets mon sort répulsion ici et bien le sac à patate vous voyez qui va être poussé d'une case par rapport au centre de là où je lance le sort donc là je peux le refaire donc il y a aussi un peu de micro-placement mais généralement la répulsion va sûrement être beaucoup plus utile pour kite un peu les mobs et être un peu en retrait et en distance parce que la classe Eneripsa ça va être généralement une classe qui du coup est de soin donc du coup une classe qui va être en retrait d'ailleurs aussi petite chose qui fait que l'Eneripsa est aussi très bon à la fois pour soigner et pour faire des dégâts c'est un état qui s'appelle le propagateur à chaque fois que vous soignez des points de vie sur un allié ou sur vous même vous allez monter un état qui s'appelle le propagateur en fait le propagateur c'est une sorte de stock de points que vous gardez sur vous et lorsque vous utilisez un sort de dégâts mono-cible sur un adversaire ça va justement faire un sort beaucoup plus puissant et ça va retirer le propagateur et plus le propagateur est puissant plus les dégâts que vous ferez supplémentaires sera puissant donc vous pouvez avoir des petits combos très intéressants qui va être en sorte de par exemple soigner un maximum vos alliés et tout et vos alliés pour qu'ils soient en forme et le tour suivant dès que vous pouvez refaire des dégâts et bien vous avez une capacité de faire des dégâts supplémentaires qui va contrebalancer le fait que vous avez perdu un tour pour soigner vos alliés donc le propagateur c'est vraiment très très fort et aussi ça marche aussi sur les sorts de vol de vie et l'Eneripsa a des sorts de vol de vie donc le propagateur est aussi très intéressant dans un build où vous êtes dans des combats où vous êtes en solo mais évidemment l'Eneripsa il n'y a pas que ça qui fait que c'est une très bonne classe en termes de support et de soins simultanés puisque en termes de passifs vous allez avoir des trucs qui vont booster à la fois par exemple vos soins, à la fois votre tankiness à la fois votre capacité de propagateur, votre lapino etc et les sorts élémentaires sont basés de telle sorte que par exemple sur les sorts R c'est des sorts qui sont purement faits pour du dégât et un peu de supporting pour les branches O ça va être des sorts qui ont des capacités soit de soins, soit de dommages en fonction de la cible du sort donc du coup vous pouvez très simplement avec cette branche O aligner à la fois les dégâts et les soins et la branche O c'est un peu pareil que la branche O c'est un peu une branche élémentaire hybride entre du supporting, du soin et des dégâts mais avec un fonctionnement différent puisque là vous allez utiliser un système de marques en gros les marques qu'est-ce que c'est ? ce sont des sortes de passifs que vous allez appliquer sur les ennemis ou sur vos alliés et qui vont s'activer à un moment donné sont sous une certaine condition par exemple un sort que je me sers très souvent qui est très utile c'est Explossoin qui va mettre une marquille de sade sur un ennemi et lorsque l'ennemi en fait va mourir va être achevé et bien ça va faire une explosion de dommages en zone colère autour de lui donc zone mêlée de deux cases en plus de faire des dégâts de base et en plus ça ne touche pas vos ennemis vos alliés donc vraiment ça va être des sorts qui vont soit toucher que vos alliés soit vos ennemis et c'est des marques qui vont être du coup consommées en fonction d'une condition précise et qui vont vous aider soit justement à faire plus de dégâts avec votre ennemi soit aider votre team à faire plus de dégâts soit tout simplement supporter au mieux votre team et les protéger au mieux donc avec tout ça vous avez déjà compris un peu comment fonctionne et quel est le but de l'ennemi et tout ça maintenant on va peut-être un petit peu plus passer sur l'aspect qu'est-ce que je vais prendre comme sort et comme passif entre le niveau 1 et le niveau 50 mais d'abord on va commencer graduellement par tranche de niveau donc on va commencer par parler du niveau 1 à 20 puis du niveau 21 à 35 et enfin du niveau 36 à 50 et donc du coup on va commencer par le niveau 1 à 20 par le deck de sort que vous allez utiliser dans cette tranche de niveau et on va commencer par parler du coup des sorts O qu'on va utiliser on va en utiliser que très peu on va utiliser Vivification parce que c'est un sort qui coûte 2 PA donc pas très cher et qui va vous permettre de faire des soins très corrects sur vos alliés et qui va vous permettre aussi en bonus de faire des dommages qui sont vraiment très très forts pour le coup en PA en termes de ratio dégâts par PA et qui a une énorme portée en plus d'être facilement spammable sur des ennemis bref c'est un must have sur les niripsa que vous jouez dégâts ou soins on joue aussi la revitalisation donc là ça va être vraiment très utile pour faire un petit peu de zoning et si vous avez des alliés dans la zone ou vous même évidemment et bien ça va vous permettre aussi de pouvoir booster les dommages infichés de vos alliés que vous soyez en contre nature ou non soigner un petit peu que vous soyez en contre nature ou non même si en contre nature vous n'allez pas et soignez énormément vos alliés s'ils sont dans la zone mais surtout ça va être très utile pour faire des dommages de zone et en parlant de dommages de zone très intéressants on va parler justement du premier sort feu que vous êtes susceptibles d'utiliser sur votre enniripsa lorsque vous commencez c'est l'explossoin alors comme j'ai déjà expliqué avant l'explossoin en fait c'est un sort de zone feu vous pouvez l'utiliser qui fait une ligne de 3 et qui peut lancer que en étant aligné avec l'enniripsa et qui va déjà de faire des dégâts de zone très correct mais en plus de ça va appliquer une marquée de sade la marquée de sade en fait elle va se déclencher lorsque vous allez tuer l'ennemi en question et lorsque l'ennemi est achevé la marque s'active et va faire des dégâts en zone de case autour de lui à valeur assez élevée par rapport aux dégâts de base de l'explossoin et par ce biais là l'explossoin c'est aussi un très bon sort pour finir un mob en zone un très bon sort de finish en zone parce que du coup lorsque vous allez tuer un ennemi avec ce sort en fait le sort va compter que vous avez appliqué la marque avant qu'il meure donc en fait si vous achavez un mob avec l'explossoin ça va automatiquement activer la marque et par ce biais là ça va activer une zone beaucoup plus intéressante qui va faire énormément de dégâts donc très bon moyen d'achever un ennemi et d'entamer les autres ennemis qui sont à côté en zone avec ce sort c'est vraiment très très cool pour le côté un petit peu plus support par contre des sorts de feu nous avons le feu gardien avec sa fameuse marketing alors le feu gardien a pas une portée très élevée mais a l'avantage justement de préparer votre équipe à justement recevoir des dégâts le feu gardien en fait avec votre ennemi vous êtes susceptible de jouer en premier dans votre équipe dans votre équipe et de ce biais le feu gardien vous allez l'appliquer systématiquement dès le début du jeu sur un allié qui a tendance à foncer dans la mêlée donc ça peut être un sac rieur ça peut être un yop ça peut être un noujinak et le bug du marketing ça va être d'une part de ne pas bloquer la ligne de vue pour vos alliés donc si vous avez un autre allié qui tape distance ou vous même qui tape distance parce que vous êtes censé être en retrait et bien si vous vous êtes pas bloqué dans vos sorts en ligne de vue par l'allié en question mais surtout lorsque les tons CPV tombent à 50% de ses points de vie max l'allié en question va être soigné à hauteur de plutôt pas mal de soins feu mais surtout l'enirimsa va appliquer un dommage supplémentaire en zone en zone mêlée corps à corps de la cible marquée donc ça vous permet d'une part de préparer un gros sort de dommage de préparer un soin qui va permettre de protéger vos alliés qui ont tendance à aller dans la mêlée et en plus de ça ça va aider vos alliés qui sont distance à ne pas avoir leur ligne de vue bloquée donc vraiment marketing c'est quasiment un must-have en termes de sort-feu tellement il est intéressant et le dernier sort-feu que je peux vous conseiller c'est le cure alternative donc la cure alternative c'est un soin qui coûte 2 PA qui n'est pas très cher et la cure alternative elle n'a pas vraiment d'effet lorsque vous l'activez enfin si elle a un effet très intéressant qui donne 42 tacles et 40 d'esquives lorsque la cible atteint 100% de ses points de vie mais tant qu'elle n'a pas atteint 100% de ses points de vie et tant que votre allié a la marque en fait il va absorber 20% des points des soins que vous allez réaliser sur les autres alliés donc vous pouvez très bien appliquer cure alternative sur vous même avec ce sort pour vous soigner un petit peu avoir une marque et en soignant les alliés avec par exemple des vivifications pendant le reste de votre tour et bien vous vous serez soigné d'une partie des soins que vous réaliserez sur vos alliés donc c'est un très bon moyen soit de soigner en masse des alliés avec revitalisation parce que ça marche aussi très bien en combinaison avec des sorts de soins en zone comme revitalisation mais ça vous permet aussi justement de vous régénérer vous même tout en aidant votre team tout en soignant votre team avec des sorts comme vitalisation et enfin en termes de sort R je vous conseillerais de jouer d'une part Anatomy parce que comme vous jouez déjà en premier vous êtes susceptible de pas mal utiliser Anatomy de la meilleure des manières puisque Anatomy en fait ça va faire énormément de dégâts lorsque vous lancez sur un ennemi qui a plus de 80% de ses points de vie comme vous commencez généralement dans les premiers dans votre team vous serez beaucoup plus susceptible justement de faire de lourds dégâts pour débuter et du coup aider votre team à faire justement à mieux se débarrasser des mobs finalement parce que plus vous faites de dégâts mieux en fait vous débarrassez des mobs c'est bête à dire mais Anatomy très bon sort de dégâts de l'Enerypsa et enfin on peut mettre Psychose Psychose c'est un sort de zone qui va permettre de baisser un peu les coups critiqués et dommages infligés donc c'est un peu un sort de debuff sur les ennemis mais vous pouvez le remplacer par Fiole Infecté si vous voulez un autre sort de dommage très intéressant qui en plus de faire de très très bons dégâts va être aussi un sort de poison et en plus c'est un sort de poison ça va être un sort de vol de vie donc vraiment il y a vraiment tout ce qu'il faut par contre en bas level à ce niveau là ça coûte peut-être un peu cher 4 PA et 2 points de Wafu mais ça reste jouable et enfin évidemment on n'oublie pas la Rhinusurrection qui va permettre de ressusciter un allié KO une fois par combat évidemment et c'est peut-être l'une des seules classes du jeu qui le récupère aussi vite donc profitez-en et enfin on a la ponction en termes de passifs donc le premier passif le plus intéressant que vous serez susceptible d'avoir sur votre Eniripsa ça va vous permettre d'apporter 30% de soins réalisés mais en contrepartie vous subirez 10% de soins réalisés lorsque vous lorsque vous soignez un allié ou vous-même donc ça peut sembler être une mauvaise idée de le jouer mais en réalité pas tant que ça parce que les dégâts que vous infligez lorsque vous soignez ça vous permet de généralement très facilement générer du propagateur donc c'est pas très méchant et en plus de ça ça va vous permettre en fait lorsque vous passez en contre-nature d'avoir un bonus de dommage via un passif de 30% de dommage infligé supplémentaire au niveau 20 ce qui est complètement oufissime comme bonus de dommage et comme en contre-nature vous avez un malus de soins réalisés bah en fait lorsque vous faites des soins parce que vous avez un allié dans la rayon d'action avec par exemple la revitalisation bah vous subirez pas tant que ça le malus de dégâts que vous recevrez lorsque vous soignez un allié donc ponction mine de rien très bon sort pour booster un peu les soins de l'Eniripsa et aussi très bon sort très bon passif pour justement avoir un boost de dégâts très intéressant sur l'Eniripsa dès le début du jeu en termes d'aptitude on met full résistance élémentaire en force on met full distance parce qu'on est généralement une classe qui va se jouer en retrait mais si vous voulez un truc un petit peu plus modulaire et que vous avez peur que vous soyez trop proche des ennemis lorsque vous jouez seul bah mettez plutôt maîtrise élémentaire c'est pas très très grave vous perdez un peu de maîtrise mais bon vous avez un truc un petit peu moins prise de tête en termes de distance en agité vous mettez tout en initiative pour le moment ça sera à changer plus tard parce que bon le but c'est que vous jouiez dès le début pour booster vos alliés et puis profiter pour mettre les marques qu'il faut etc en chance on met pas besoin de mettre des coups critiques ça ne sert à rien ce niveau là vous mettez full maîtrise soin et comme on n'a pas de points majeurs pour l'instant vous mettez pas de points majeurs et en termes de stuff lorsque vous allez faire justement votre quête du culte d'ogresse vous serez susceptible de tomber sur le croupier du culte d'ogresse où vous pourrez récupérer l'amulette nourricière le bot profané des mercenaires et les épaulettes du mercenaire que vous allez récupérer la boussole de traverse grâce à la quête pour avoir la panoplie baronne avec le haut de forme le baron les anneaux de noblesse et la baronne et ensuite lorsque vous avez complété toutes les quêtes et que vous avez fait un peu tout ce qui est quête des mercenaires fait la mère Michou quelques donjons etc vous aurez normalement assez de jetons nécessaires pour vous acheter une bague de boisailles et aussi des cartes de boisailles que vous pouvez remplacer très facilement par une épée de tofu si vous farmez un peu les métiers et vous pouvez aussi prendre une ceinture du tofu royal pour compléter avec ces fameux jetons et en termes d'enchantement on va pas parler des enchantements parce qu'à ce niveau là déjà ça ne sert à rien de vraiment chercher à avoir une optimisation d'enchantement parce que pour beaucoup d'items vous allez pas avoir ne serait-ce que de très bonne chasse puisque vous allez avoir une seule fois par personnage les hautes formes le baron et la noblesse donc ça sert à rien de chercher des très bonnes chasses sur ces items là surtout que le bonus de chasse que ça vous donne c'est pas non plus c'est totalement dérisoire et vous aurez de toute manière très peu d'éclats à ce niveau là pour réellement en profiter donc ne vous inquiétez pas pour l'instant de l'enchantement vous verrez ça beaucoup plus tard dans votre dans votre profession ensuite du niveau 21 à 35 vous avez pas beaucoup de choses qui changent en termes de sort vous avez juste un emplacement supplémentaire pour les sorts et les passifs en plus de nouveaux sorts qui s'ajoutent à votre deck de sort disponible donc on peut mettre reconstitution qui est un très bon moyen de faire des très gros soins pour 5 PA et un point de loi fou donc un très bon soin d'urgence et si vous avez besoin de faire un petit peu de soins par la suite ça va vous permettre de justement de pouvoir améliorer les soins que vous ferez le reste de votre tour ou à contrario si vous faites du soin sur un allié lorsque vous êtes en contre nature vous avez un petit bonus de soins réalisé pour le tour pour faire des dégâts supplémentaires mais bon c'est pas très très utile de faire ça comme ça donc gardez ce sort vraiment lorsque vous êtes en mode normal et que vous devez soigner d'urgence un allié et en sort en plastique supplémentaire on va mettre le Vampiripsa qui va transformer le propagateur en vol de dommages réalisés c'est à dire que le propagateur généralement il fait juste des dommages classiques et tout lorsque vous l'utilisez là le propagateur il va perdre un petit peu en puissance mais il va vous permettre d'avoir un peu de vol de vie dessus donc ça va un très bon moyen d'avoir toujours un moyen de faire un peu de vol de vie sur votre Eneryipsa pour conserver un peu cette capacité à avoir plus de 80% de ses points de vie pour profiter au mieux de la fameuse ponction par exemple et par contre en termes de sort il y a un truc qui peut changer si vous décidez d'aller faire des brèches dimensionnelles en solo à ce niveau là c'est que vous pouvez remplacer un peu le deck de sort en retirant les feux gardiens qui servira à rien parce que vous êtes seul et la cure alternative qui sert à rien parce que vous êtes seul vous pouvez les remplacer par plus de sort R qui sont vraiment qui permet de faire plus de dommages comme la fiole infectée la torpeur aussi vous pouvez mettre la jouvence à la place de Réunion et de Direction parce que vous pouvez pas utiliser Réunion et de Direction sur vous même donc ça sert à rien de le mettre vous pouvez le remplacer par Jouvence qui va vous donner des DPM supplémentaires et aussi vous donner du soin réalisé donc du coup ça fait des dommages supplémentaires vous pouvez garder évidemment l'explo soin pour faire toujours des dommages très corrects et vous pouvez ajouter le mot soignant qui va vous permettre tout simplement de soit vous soigner vous même et de gagner de la portée ce qui est très bien pour avoir un peu de tankiness et de durabilité durant la brèche mais aussi ça reste un très bon sort de dommage en brèche pour 3 PA ça fait le café quoi ça fait très bien le café et en terme de stuff il n'y a pas grand chose qui change vous pouvez conserver le stuff que vous avez déjà acquis durant votre progression durant la quête du culte d'Augrest mais si jamais vous arrivez à la dropper en brèche parce que ça peut arriver qu'on la droppe en serveur monocomte elle est vachement plus facile à dropper en brèche que sur les serveurs classiques vous pouvez tomber sur un anneau de satisfaction et dans ce cas là vous le remplacez par l'anneau bouffetou que vous avez pris jusque là et ça va vous donner un PA supplémentaire plus 12 de maîtrise en plus ce qui est pour un petit peu de baisse de points de vie mais ça c'est pas très méchant en vérité et en terme d'aptitude on met full résistance élémentaire en force on met full distance en agité full initiative et en chance on met toujours full maîtrise soin par contre en majeur on va avoir un point de majeur supplémentaire et là je vous conseille de le mettre soit en point de mouvement soit en portée des dégâts mais moi je vous conseille plutôt en point de mouvement parce que même si vous avez un peu moins de maîtrise obtenu avec le point de mouvement qu'avec la portée des dégâts ça va vous permettre justement d'avoir un peu de mobilité ce qui peut être plutôt utile dans certains donjons que vous allez avoir plus tard et enfin du niveau 3650 il y a encore une fois un slot de passifs qui se libère et de nouveaux sorts qui viennent étayer un peu votre votre deck de sorts notamment un sort qui va être hyper utile quand on y pense sur pas mal de donjons qui est le fameux défasage le défasage qu'est-ce que ça fait c'est que ça va bloquer toute action possible d'une entité mais il ne recevra pas de dégâts donc c'est un peu à double effet déjà le défasage ça va être très utile si par exemple en brèche vous voulez être immunisé pendant un tour ou immuniser un allié pendant un tour pour le soigner et pour qu'il évite de mourir mais en contrepartie ça va faire en sorte qu'il ne subit qu'il ne puisse pas faire de dégâts mais à l'inverse si vous l'utilisez sur un ennemi le défasage ça va vous permettre par exemple de mettre en stand-by un boss le temps que vous occupez des mobs donc défasage très bon moyen de gérer les donjons puisque ça va vous permettre d'avoir un tour de stand-by où le boss ne fait rien donc très utile dans des donjons où les boss sont parfois un peu violents notamment le donjon plante donjon plante qui peut être très agressif donjon mogre aussi qui peut être agressif Arxanis Paul le poulpe etc bref défasage très très bon sort pour le PVM et aussi je ne vous ai pas dit mais on a aussi débloqué le lien d'amitié alors le lien d'amitié va être très utile en combination de feu gardien parce que le lien d'amitié va appliquer un état sur les nerypsa et sur l'allié qui obtient le lien d'amitié parce que sur l'allié qui a le lien d'amitié vous allez avoir lorsqu'il recevra des dégâts des résistances supplémentaires ainsi que des dommages infligés supplémentaires et sur les nerypsa ça va booster justement les soins qu'il va réaliser lorsque l'allié en question se fera taper donc en gros vous boostez vos alliés à chaque fois qu'il se fait taper donc ça marche très très bien en combinaison avec un sac rieur avec un yop avec un nouginac et en plus de ça vous vous en profitez pour booster à la fois vos soins et si vous êtes sous contre nature ça booste vos dégâts donc un moyen de vous booster vous et de booster vos alliés c'est vraiment un sort qui est très très cool et vous pouvez le remplacer par cure alternative si vraiment vous vous en foutez un peu de cure alternative et en termes de passif on conserve la ponction et la vampirie par contre je vous conseille de mettre inspiration comme ça en fait dans les aptitudes vous pouvez facilement remplacer l'initiative par de l'esquive et si vous n'avez pas le sort et si vous n'avez pas comment dire le enfin vous avez normalement une restate au niveau 30 donc normalement vous pouvez très facilement restate l'initiative que vous avez accumulé en esquive pour pouvoir mettre très facilement l'inspiration dans votre deck de sort et en aptitude je mets full résistance élémentaire full point de vie en force on met full distance en agité vu qu'on a maintenant inspiration on met full esquive en chance ça ne change pas on met full soin et là dans le build que je vous présente là vous pouvez maintenant le mettre en poids d'action si vous arrivez à dropper une lame d'off à sol au donjon de moore mais si vous utilisez encore le stuff précédent parce que là en fait le stuff que je vous présente ici c'est un stuff de suggestion si vous tombez sur ce type d'équipement là vous pouvez les changer par contre si vous tombez pas dessus et que vous continuez à progresser avec votre ancien stuff c'est pas bien dramatique c'est juste que si vous tombez dessus en donjon en drop utilisez le si vous tombez par exemple sur la mouchonnette les ceintures de moucre la spalière fubustière etc et si vous tombez sur la lame d'off à sol le problème c'est que là ça donne pas un PA comme l'anneau de satisfaction mais ça donne un PM donc il faudra changer le PM que vous avez mis sur le majeur pour un PA pour être en 9-5 très facilement mais ça c'est un stuff qui est assez basique vis à part le lame d'off à sol qui sera peut-être un petit peu dur à dropper et si vous vraiment voulez chercher un truc beaucoup plus fancy en termes de stuff et que vous avez des alliés qui sont prêts à vous prêter des jetons imparfaits vous pouvez aller chercher une épique qui s'appelle non une relique pardon qui s'appelle la botte de coco qui va vraiment être incroyable sur le long terme jusqu'au niveau 100 parce que ça va vous donner un PA un PM sur une botte et vous avez 32 maîtrises sur 3 éléments aléatoires ce qui est vraiment plutôt bien pour une botte déjà niveau 50 mais surtout sur tout le long terme ça va être très utile en combinaison du lame d'off à sol et voilà c'est tout pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous a plu ou qu'elle vous a aidé pour vous décider sur quelle classe vous allez jouer en... même si bon je n'ai déjà parlé de Niri Psa la semaine dernière mais bon je me devais de faire un petit topo sur les Niri Psa plutôt en bas level plutôt que vous expliquer en long en large en travers pourquoi c'est fort en brèche et donc du coup vous voyez que les Niri Psa c'est une classe qui est à la fois très utile en THL pour les brèches etc mais aussi très simple à prendre en main pour le début de jeu bref si la vidéo vous a plu vous connaissez la chanson le petit pouce le commentaire le partage ça me ferait super plaisir vous pouvez d'ailleurs vous abonner pour ne rater des futures vidéos et rejoindre tous les différents réseaux sociaux tels que le discord où justement j'ai eu la chance de dropper une guilde halogème sur le serveur Ogrest FR3 donc si vous voulez rentrer dans la guilde sur Ogrest FR3 n'hésitez pas à passer sur du discord j'ai aussi le tiktok qu'il faudrait que j'alimente un de ces 4 et le twitter bref tous les réseaux sont en description c'était Shiranoui et à bientôt pour de nouvelles vidéos allez bisous bisous et à bientôt et à bientôt